Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien dans une nouvelle vidéo où je vais crash tester des nouveautés, détends-toi pute, des nouveautés de chez Action, il y a peut-être des nouveautés pour vous, peut-être pas des nouveautés, mais moi grosso modo c'est des choses que c'est la première fois que je les vois, alors soit c'est la première fois que je les vois en rayon et je les ai achetés pour crash tester, soit je n'avais jamais acheté ces produits là et j'ai grave envie de crash tester et on commence, et on commence cette vidéo tout de suite, c'est parti on y va en premier j'ai trouvé ce produit là, alors je vous avouerai que je voulais crash tester, ça voit c'est cher, ça voit à peu près 5 euros je vous mettrai les prix ici tu vois, mais ça voit à peu près 5 euros, je ne dis pas de bêtises et je me suis dit c'est un peu chien pour ce que c'est, surtout que j'ai voulu le yucatiser, je n'ai absolument pas trouvé, mais tu le vois c'est un pack de 3, donc c'est une routine grosso modo on va dire, et tout ce qu'on nous dit là dessus c'est que c'est un pack nettoyant des pores, pas des pores le cochon, mais nettoyant des pores, donc les pores du visage et donc en premier, tu vois le packaging, avant qu'il soit totalement déconcé, je trouvais ça plutôt joli hop, sac et dedans, alors en premier, donc c'est bien parce que tu as marqué step 1, step 2, step 3, donc ça c'est pas mal tu peux, hop, bien t'organiser, et ça me vénère du coup qu'il soit pas yucatisé pour savoir si la composition est bonne ou pas donc c'est au charbon, tout est au charbon, donc step 1, comme ceci, tu as le petit cleaner grosso modo tu vas, c'est écrit tellement mal, tu vas te nettoyer le visage et ensuite c'est parti pour les soins qui vont arriver juste après, le step 3, c'est un masque pour le visage un peel off, on est mal, on est mal barré un peel off comme ceci, on va voir du coup ce que ça va donner et le step 3, le dernier, relax your skin grosso modo, c'est une crème, hop, crème comme ceci les couleurs sont assez, c'est les couleurs qui m'ont interpellé, tu vois ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner du coup attendez bien que je teste pour acheter éventuellement et voir ce que je pense de ce produit bilan je me suis explosé le visage en enlevant le masque c'était très compliqué oui, c'est forcément doux parce que je me suis déchiré tout et la crème est piquace je ne recommence pas ce produit on continue dans la beauté, j'ai pris ceci et vous savez que j'adore ou pas d'ailleurs si vous ne savez pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir, ça fait toujours zizir en cliquant juste sur le bouton s'abonner merci énormément donc j'aime beaucoup ces palettes néons j'en ai plusieurs j'ai déjà les deux comme ceci et moi c'est ces palettes là qui m'ont donné envie de me maquiller alors oui, je ne me maquille pas souvent mais ma préférée c'est celle là je la trouve trop jolie tu vois et j'aime beaucoup aussi celle-ci je ne sais pas de quelle dupe c'est n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire j'aime beaucoup aussi celle-ci mais tout simplement parce qu'elle a du vert du vert ici et du blanc ces couleurs-là je les aime bien après les couleurs un petit peu volines je les aime un petit peu moins et donc du coup je me suis laissée tenter par celle-là en mode petit citron et ce qui est cool je ne sais pas si vous le savez mais voilà si vous founez le pâteau sachez que vous pouvez ouvrir la palette comme ceci elle est quand même protégée mais vous pouvez ouvrir la palette comme ça et du coup vous voyez vous voyez ce que ça donne et ça je vais tester je vais me maquiller tout de suite donc du coup voilà ce que ça donne bon j'y suis pas allée à fond à fond à fond à fond voilà j'ai fait un maquillage vraiment vite fait et tu sais très bien j'emmène que je ne sais pas me maquiller donc j'ai fait un truc rapide basique et en fait au final moi qui disais ah mais non les couleurs parme c'est pas du tout pour moi et en fait je trouve ça sympathique sur des yeux gelés donc je ne sais pas faire je ne sais pas faire là je ne sais pas faire du tout c'est ridicule au possible chez moi mais voilà très 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 sympathique les couleurs sont très belles par contre je pense que il faut que tu fasses un crop crease un crop crease si je ne dis pas de bêtises histoire que ce soit un peu plus intense parce que ici juste celui-là j'ai mis le petit violet mais très 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 léger celui-là et en fait il ne se voit pas beaucoup donc grosso modo là j'ai mis celui-là j'ai mis celui-là et j'ai fait un mix hop de ça entre les deux et en ras de cils je ne sais pas si on voit j'ai mis celui-là ça reste très léger c'est pour ça que je pense qu'il faut j'ai une paupière avec des plis c'est relou donc je pense voilà que tu mettes une petite base histoire que ce soit un peu plus pêchue une petite base blanche ça le ferait carrément mieux et du coup voilà j'ai les trois j'ai les trois petites palettes je sais qu'il y en a une autre une autre mais voilà ça c'est mes préférés et celui-là c'est ma chouchoute de chez chouchoute on continue j'ai pris ceci c'était 2,12€ voilà comme ça il y a des prix que je connais j'ai pris ceci et j'ai grave hâte de tester ce sont des masses en stick un petit peu comme les masses de ces Sephora j'en ai trouvé 4 variantes différentes c'est franchement très sympa donc tu en as un le premier alors à chaque fois il fait 30 grammes il est vegan pour information c'est un masque du coup en stick tu laisses agir 10, 15 à 30 minutes non 15 à 20 minutes autant pour moi donc celui au charbon alors les propriétés de celui en charbon c'est un masque au charbon absorbant qui aime à normaliser la peau et à la rendre lisse tout simplement pour le charbon après chaque ingrédient a un petit peu sa particularité donc à chaque fois c'est des masques à l'argile enrichis à quelque chose celui qui est à la eau camélia il nettoie la peau il absorbe l'excès de sébum pour les peaux grasses comme ceci celui qui est à la camomille c'est à dire le jaune celui-là sa particularité c'est qu'il qu'il faut pas utiliser pour les peaux abîmées ou héritées il adoucit la peau et il est spécialement pour les peaux sensibles grosso modo et celui que je vais tester c'est celui à la rose comme ceci qui te donne un petit peu de l'éclat et moi j'en ai un petit peu besoin parce que des fois je me trouve fadas fadas de chez fadas quand tu l'ouvres chaque petit stick se présente comme ceci donc ça reste du basic classique mais c'est exactement la même chose que ce que tu peux trouver à Sephora et à moindre coût celui à la rose il sent de ouf la rose et franchement je veux qu'il est de ouf donc ça se présente comme ceci le petit stick hop du coup ça se ferme comme ça et ça franchement c'est super pratique après à voir du coup donc j'ai pas le testé jusqu'à la fin sinon il y en a pas alors 3 ans pour faire cette vidéo mais à voir si à la fin c'est pas trop c'est pas trop galère et que tu peux utiliser les fins au pire tu racles avec une espèce de spatule moi personnellement j'aime bien aller jusqu'à la fin la totale fin de mes produits donc ça c'est grave cool et ça comme ça tu vas pas te tu vas pas te te crassouiller les doigts tu vois ce que je veux dire du coup les gars je viens de rincer le masque j'ai la peau douce ça va ça m'a pas asséché même si c'est un masque à l'argile là j'ai pas j'ai pas relavé j'ai juste enlevé le masque avec un petit coton démaquillant lavable et franchement nickel chrome donc je valide le petit masque et franchement ça sentait bien la rose quand je l'appliquais après pas trop mais quand je l'appliquais ça sentait bien la rose donc ça c'est validé et j'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup beaucoup d'utilisation parce que le truc ça s'applique super super facilement et franchement là t'as énormément d'utilisation avec ce produit ah faut faire gaffe parce qu'à la fin il peut tomber peut-être que les dernières utilisations vont être chiantes à cause de l'embout mais franchement tu peux faire facile une dizaine d'utilisation donc ça c'est validé de oh je vais vous montrer ensuite ce produit là je ne sais absolument pas ce que c'est je l'ai ouvert mais j'ai pas voulu me faire spoiler j'ai vu dans certaines vidéos qu'il y avait des youtubeuses qui l'avaient testé et ça je sais pas du tout ce que c'est regardez moi ça dit si tu mets ton doigt dedans tu te fais bouffer voilà ça donne pas envie ça c'est au rayon enfant ça donne pas envie de tout donc j'ai juste enlevé le premier sur emballage donc inclut une boîte d'effets une figurine et un porte-clés avec un accessoire à thème là je te le dis je sais je n'ai aucune idée de ce que c'est tu l'ouvres comme ça j'en ai pris deux ouvrir la boîte mordeuse oui bah oui c'est nul du coup je vous dis à ça ah c'est rigolo quand même c'est rigolo mais c'est nul ok il n'y a pas ouais ok tu mets ton doigt là et celui qui va te mordre mais c'est naze c'est naze du coup t'as un petit personnage il est moche ok t'as un petit personnage comme ça bon à chaque fois tu peux les collectionner mais c'est très très moche je sais même pas ce que c'est et du coup ça ouvre la bouche ah ok quand tu le mets dedans alors du coup t'as un système c'est nul oh la défaite heureusement qu'après je vais vous parler d'un produit qui est bien mais tu fais ça tu ouvres la gueule et puis après tu fais ça et du coup ça te conce c'est naze c'est naze de ouf du coup t'as un espèce de petit dépliant avec où il t'explique je sais pas quoi ah il t'explique ce que je viens de t'expliquer ok c'est quoi l'un de ça c'est connu ce truc ou c'est comment mais ça c'est quoi t'as un petit accessoire bon ça je vais laisser pour les enfants mais c'est nul c'est pourri c'est de la merdasse ok on va voir on va voir le deuxième on va voir ce que c'est si j'ai le même je suis dégoutée de fou ah ok oh trop mignon c'est un espèce de petit toucan ah mais c'est naze oh c'est pas terrible cette histoire ah c'est ouais donc grosso modo tu fais ça hop oh il m'a mordu il m'a mangé mal c'est bien ok et après tu lui rouvres la gueule et tu le remets dedans du coup il a la gueule ouverte tu le remets c'est naze c'est naze ok super 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 heureusement qu'on continue avec un truc trop bien ceci donc c'est un con qu'est-ce que c'est vous savez qu'à chaque fois franchement mais Mazette de toi à moi tout ce qui est bougie parfumée parfum pour les chiottes parfum d'ambiance blablabla c'est nul à souhait et là je me suis on ne va pas finir avec une défaite non j'ai trouvé ceci au rayon bougie et au rayon alors c'était pas au rayon entretien de la maison c'était plus au rayon bougie après voilà d'un action à l'autre ça peut changer donc j'ai trouvé ça ok au début attention c'est chiant parce qu'il y avait trois couleurs différentes il y avait un bleu et il y avait un rose et je ne savais pas lequel prendre parce que dessus c'est pas forcément marqué c'est marqué contient diffuseur de parfum voilà il te dit ce que c'est mais voilà tu ne sais pas tu ne sais pas moi il était tout en haut tout en haut comme ça d'un rayon donc j'en ai aucune idée du coup quand je suis arrivée chez moi j'ai vu ça j'ai vu qu'en fait tu pouvais gratouiller et du coup tu pouvais sentir je pense que je vais acheter les autres je pense que je vais acheter les autres parce que franchement top et je suis super contente pour une fois d'avoir trouvé un produit qui sent vraiment bon ça fait une semaine que je l'ai mis dans ma salle de bain déjà au niveau du packaging je trouve ça plutôt sympa pas dans ma salle de bain autant pour moi dans mes toilettes et ça se présente comme ceci ok donc quand tu vas l'ouvrir grosso modo ça va faire comme une bouteille de vin tu vois parce que hop t'as un petit bouchon ici juste là à la place de ça et ensuite à l'intérieur tu as 6 petits bâtonnets et t'as ce petit capuchon là que tu mets par dessus alors c'est un peu con parce que du coup le capuchon c'est un capuchon classique basique tu peux pas le visser donc ça fait pas c'est pas attends il faut pas que je le fasse tomber sinon ça va plus partout dans ma chambre hop tu peux pas tu vois tu peux pas le verrouiller ici c'est comme ça ça reste branlant donc après ça va encore tu vois c'est pas ça va encore ça va encore mais ma zette pour la première fois de ma vie j'ai réussi j'ai trouvé à trouver j'ai trouvé j'ai réussi à trouver un parfum un diffuseur de parfum chez action qui sent enfin bon et qui même au bout de deux jours continue de s'en dire parce que des fois je fais des jus oh ça sent bon 48 heures après il n'y a plus personne il n'y a plus personne à la maison et là il sent encore bien alors comme je vous l'ai dit il reste dans mes toilettes même si mes toilettes restent ouvertes en permanence et ben ça sent bon ça sent bon et je suis grave contente et du coup je vais racheter les deux autres je vais racheter celui qui est en gold et je vais acheter celui qui est bleu et voilà je suis grave contente et je voulais te partager bah du coup c'est le fait que je sois contente grâce à sa petite sucre là ah mais je suis grave contente pour une fois ça sent bon on a réussi à avoir un produit plutôt intéressant chez Action niveau hauteur toi n'hésite pas à me dire si t'as des produits qui sont des chouchous n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quel produit tu adores chez Action pourquoi pas le crash tester et si t'as un petit peu de temps encore n'hésite pas à regarder cette vidéo qui est juste là ou à t'abonner ça fait toujours plaisir et je te fais des gros bisous et je vous dis faites attention à vous faites attention à vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo à la prochaine 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 à la prochaine